Hello, ça fait un mois, je sais, laissez-moi vous expliquer. Après une période d'examen bien intense, direction le Mali pour un retour aux sources, comme il se doit. Comme on dit en bambara, au bécime est là. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au grand marché de Babaco, donc voilà. Un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que je pars au Mali principalement pour le mariage de ma cousine, qui est comme ma grandeur. Donc vous imaginez bien que les préparatifs de dernière minute, c'était chou. Ok guys, hey. Alors je ne sais même pas ce que j'ai filmé, mais du coup je me suis coiffée et j'aime beaucoup le résultat. Je ne vais pas vous mentir, c'est lourd sur ma tête. Mais j'aime beaucoup le résultat, c'est ce que je voulais de toute façon. J'ai dit que je pouvais assumer, non. Donc j'assume. On est sur le départ. Je n'avais pas fait ma valise, j'ai passé une nuit blanche à faire ma valise. Ce matin, j'ai dû clean up toute ma chambre comme il faut. Et là, on est sur le départ. Donc je suis en peu en retard, donc j'y vais. En plus, je ne vais pas à CDG. Purée les gars, CDG c'est mon arrière-port préféré parce que je suis vraiment à 15 minutes de CDG. Là, je vais à l'autre maudit. Donc on va y aller maintenant et je vous reprends quand j'ai un peu plus de temps. Voici mon petit outfit d'aéroport. Petit legging, je crois que c'est un Primark. Le pull, c'est un lounge, chaussette Adidas. Je vais mettre mes Calvin Klein. Et regardez ces lunettes, c'est des doubles des Loeb et elles sont identiques. Sauf la qualité. Mais elles sont incroyables. Je vous mettrai le lien, c'est des PLT. Puis voilà. On est dans la voiture, direction Orly. Je déteste Orly. C'est tellement loin, mais il n'y avait plus de vol en fait pour Pamako, tout ce genre de Gaulle. En fait, en ce moment, c'est tellement compliqué d'avoir des vols pour aller au Mali. Et donc du coup, il n'y avait que des compagnies que je n'ai jamais prises en plus. J'appréhende trop à Orly. Franchement, c'est compliqué. Mais en plus, je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris mon billet la semaine dernière, je crois, à cause des examens. On a même pas eu le temps de se poser et de parler en large et en travers de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais la fatigue que j'ai ressentie à cause des examens, à cause de toutes les op qu'il fallait rendre, etc. Donc, je n'avais pas le temps de me concentrer en fait sur la préparation du voyage. Je suis juste partie faire mes ongles comme d'habitude. C'est des luxuries. On a fait une french pointue comme ça. De toute façon, le pointue, vous savez que c'est ma forme. Et on a fait un petit relief sur un des ongles. Et puis voilà, demain, ça va être court simple. Parce que vendredi, c'est le mariage. Dimanche, c'est le traditionnel. Voilà, mais là, les prochains jours, c'est vrai que ça va être axé au mariage. De ouf, en fait. Bref. C'est super. Non plus, je n'ai pas mangé. Mais je pense qu'on va se retrouver à l'aéroport. Une fois que le stress de tout ce qui est enregistrement de bagages et tout sera basé. Parce que c'est vraiment ce qui me... Truque le plus. Bonjour, c'est bon. On a un parquet. On a un vol de 12h jusqu'à la tête. Excusez-moi. On a un vol de 12h jusqu'à la tête. Et après, je prends mon correspondance j'ai super peur, j'ai 30 minutes de correspondance. C'est parti ! C'est parti ! On va sortir ou s'éloigner parce que là, vous n'allez rien entendre. Ah, il fait bon ! Je ne suis jamais venue à cette période de l'année. Là, vous m'entendez un peu mieux, je pense. Hey, guys ! Bienvenue chez moi. Bienvenue au Mali. Bienvenue à Pamako. Bienvenue. Bienvenue. On est à peu près midi et je suis arrivée hier à 2h du matin. Donc, il faut savoir que mes bagages ne sont pas arrivés. Je n'ai beaucoup entendu parler qu'en ce moment, au Mali, quand je viens, il faut attendre quelques jours avant d'avoir tes bagages et tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma trousse de make-up, ce dont j'ai besoin pour le mariage dans mon bagage à main. Mais je suis quand même un peu paniquée, je ne vais pas vous mentir parce que le mariage est demain et qu'au dernier moment, j'ai dû enlever mes talons de la valisette parce que je n'avais pas assez de place en fait. Ça, c'est les péripéties du jour. Bagages pas arrivés, retard de vol. Mais ce n'est pas grave, on est dans son pays, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, j'ai envie de vous montrer un maximum. Donc, ça va. Aujourd'hui, au programme, je dois absolument aller faire ma pédicure parce que si je vous montre mes pieds, moi, je vais essayer de faire mon aîné aujourd'hui parce que je n'ai pas pu hier, j'étais dans l'avion. Il faut que j'aille faire mes essayages pour mes tenues de demain et de dimanche. Voilà, voilà. Là, je ne sais même pas si vous me voyez bien, je ne vois rien parce qu'il y a plein de soleil. Mais du coup, voilà. Ok, outfit du day. Donc, et, Bon, j'ai mis cette robe de chez PLT, j'aime bien parce qu'elle est longue, mais en même temps, elle est cool, tu vois. Les claquettes, c'est les claquettes de ma tante parce que je n'ai pas de chaussures avec moi. Les claquettes, tu les as tenues, papa? Au grand marché. Au grand marché de Bamako. Donc, voilà. Le sac, c'était le seul sac que j'avais. Donc, à nouveau, le coach. Et après, petits bijoux, etc. Puis, on est prêtes. And you, let's go. Petite pause. Je pense que c'est le moment parfait pour vous reparler de mon petit collier bébé que j'ai designé avec Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque qui va vous proposer des bijoux de qualité qui vont durer dans le temps et qui vont venir vous habiller tout en simplicité. Donc, j'ai eu la chance de designer un collier et c'est la vidéo parfaite pour vous en parler parce que mon collier est inspiré des symboles Adigra qui proviennent d'Afrique de l'Ouest. Il signifie humilité et féminité. Pour moi, c'est le collier parfait parce qu'il ne va pas bouger. Il est plaqué en or 14 carats. Donc, il est de très, très, très bonne qualité. Et c'est un bijou vraiment de tous les jours qui pourra vous accompagner tous les jours parce qu'il est simple, il est discret. Mais en même temps, il est trop mémus. Donc, franchement, je suis trop, trop contente de vous en reparler. Vous avez une réduction de 20% avec mon code MARIAM20. Donc, tous les liens seront en barre d'infos. Et plus en général, c'est la nouvelle année. Donc, si vous voulez refaire votre collection de bijoux, avoir des bijoux de qualité qui vont durer dans le temps, c'est le moment de vous rendre sur le site d'Anna Louisa. On est à Seven Koro. Seven Koro, c'est un quartier qui est un peu à côté des collines. Il faut savoir que Bamako, on voit deux paysages principaux qui sont les montagnes. Donc, vous allez avoir tout ce qui est montagne, palaises et tout. Et vous allez avoir le fleuve, le fleuve Niger. Petite anecdote, Bamako, ça veut dire le dos du crocodile. Vous voyez, c'était les colliles dont je vous parlais. Ce que je dis très souvent, c'est qu'il ne manque plus que la mer. Mais on est bien. J'ai fait mes pieds. Franchement, c'est propre. Bon, elle a utilisé une technique, je n'allais pas en utiliser encore. Mais c'est propre. Donc, le principal, c'est le résultat. Bon, au moins, une bonne chose de faite, j'ai fait mes pieds parce que je ne pouvais pas aller comme ça au marge avec les pieds. Je suis passée aussi à une petite boutique pour acheter de la mousse. Vu que là, vous êtes en contre-jour, ça ne va pas. Ça va m'énerver. Oui, elle a mené Naval Zimana. J'ai aussi acheté de la mousse parce que du coup, ma mousse, elle n'était qu'en grand format. Elle était du coup dans la grosse valise. Donc, j'en ai acheté une au cas où elle n'arrive pas ce soir au moins pour le mariage. J'ai de la mousse pour me coiffer. Et puis, voilà. Là, aujourd'hui, la direction chez ma grand-mère. Je vous salue, ma grand-mère. Aujourd'hui, c'est franchement course de dernière minute pour être au paix. Donc, voilà, voilà. Vous voyez, quand je vous disais que Bamako était vraiment sur le fleuve, c'est ça, en gros. Il y a plusieurs ponts et à chaque fois, on se tape des embouteillages de fous malades. Mais en gros, voilà comment la ville est construite, quoi. Sur le fleuve. Et ne soyez pas choqués, le nombre de motos, c'est normal ici. C'est normal. Très normal. So, yes. Ici, vous avez le fleuve Niger. Guide touristique sur vous. On va essayer d'aller faire peut-être de la pirogue demain. Ce serait top. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, je n'ai jamais vu une orange comme ça. C'est bien beau. Ne faites pas attention à mes ongles, c'est pour le hainé. Actuellement, il y a une cérémonie de Javida improvisée, parce qu'on a raté la cérémonie du hainé. C'est vrai. Avec le moins du beurre, à côté des essayages, on fait ça. Mais, je suis fatiguée. Je pense que je peux au moins conduire la limite. Je pense que je vais à la même chose. Et ça, c'est qu'on appelle ça. bon m 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 Donc c'est tellement la course que j'ai même pas pu vous prendre Aujourd'hui C'est le jour du dîner Donc là je me prépare, on va aller à l'hôtel Pour se préparer et tout Demain en tout cas c'est off Donc demain je pense qu'on va sortir et on va visiter J'ai fait ma skin care Franchement maintenant c'est vraiment ma skin care que je priorise Parce que ça peut changer totalement Même sur le make-up ça change tellement l'aspect Là je vais juste mettre C'est pas une vie d'alerte C'est un soir pour les lèvres de chez Rode Que j'avais reçu en PA Il est vraiment bien, je comprends pourquoi Il était aussi HIV Donc il y avait une glace Il me manquera plus qu'un avec mes bijoux en bas Du baccarat de chez Zara C'est le Red Foundation Il est vraiment trom trom bien J'aime bien Est-ce qu'il y a l'exemple des lunettes ? J'aime bien Oui au revoir, je fais la meuf et tout Et après quand je regarde les rushs Je me dis mais C'était rien du fait C'était vraiment bédé, éclaté aux oreilles Donc bitch Bah damn Bref, prête Il est midi 35, on va y aller Je voulais y aller plutôt pour bosser Je voulais y aller à 10h à la base Sauf que quand on est rentré de l'air encore à 3h30 Impossible de se réveiller Donc j'irai, en fait je pense que j'irai bosser demain matin Je vois mais Avant quand j'étais petite et que je venais ici Je pleurais quand une mouche me touchait Tellement j'étais terrifiée par ça Je peux me connecter S'il te plait Tata Décision This is my decision Hey I don't think you'll listen I don't think you'll listen J'aurais dû prendre un latte froid Qu'est-ce qu'il m'a appris de demander un latte chaud Ça va ma pire ennemi Ils savaient pas vous, on était en guerre On était grave en guerre Oh my god Elle était facile C'est vrai C'est vrai C'est comme Aska, si elle a fait là Ouais T'as fait ça là Ça prend tellement de temps Ça prend du temps mais c'est joli Ouais c'est vrai Ok guys On est arrivé On est au Gératon Donc si vous voulez venir à Bamako Un jour C'est un hôtel que je vous recommande Parce qu'il est vraiment bien J'aime pas trop bien en fait Attendez Dites la vérité s'il vous plaît Mais cette coiffure me va A merveille Donc je prends les douches Essaye de me sentir prêche Faire ma sinker Faire le gommage et tout On y va Voilà c'est une dinguerie Parce qu'il est dinguerie Parce que Ah si elle est toujours pas là Non Je sais pas comment tu fais ça Comment tu fais ça Mais elle est où là Tu sais pas elle est où Ils sont enjoints Je les avais Ils se dirigent Quoi je vois Tiens Hi Intrasez-vous. Ok, j'ai un maquillage de Akane. Voilà, nous sommes ici pour ma déclencheur. Oui. Je n'ai pas besoin de la déclencheur. Bisous! Tu as mis le mignon. Ok les gars, c'est le temps de maquiller. C'est la première fois que tu me fais maquiller. Je suis stressée as fuck. La lumière est vraiment éloignante. C'est même plus le snack, si tu veux plus respirer ma belle. Beyoncé, c'est à vous. T'es incroyable. Merci, t'as juste après ma vue. N'est-elle pas magnifique? Réalisé par Néamon Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Faites. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501